Yo les gens, c'est Bags, j'espère que vous allez bien, simple vlog aujourd'hui. Il y a une dizaine d'années en arrière, j'ai monté un groupe de musique, enfin j'ai monté, on a monté un groupe de musique, parce que sinon ça aurait pas été un groupe de musique, et ce groupe s'appelait le Nunchuck Crew. Au départ on a monté ça avec un pote rappeur, un frère de rap, Sog, S-O-G, je vous mettrai quelques liens dans la description pour ceux qui veulent aller checker plus de contenu. On a donc monté le Nunchuck Crew avec Sog, et on a fait quelques dates avec un DJ, DJ Kone, Tisma, big up à toi si t'écoutes. Et puis très vite on s'est connecté avec un certain Bernie Brown, et qui est Vince, et qui est Jésus, qui lui faisait un peu de basse, et qui surtout avait un studio où on pouvait répéter, etc. Et puis qui était super chaud pour faire de la zik. De fil en aiguille on a monté le Nunchuck Acoustique, on a appelé ça, enfin c'était toujours le Nunchuck Crew, mais en version acoustique avec des musiciens, avec une formation basse, batterie, guitare, et donc deux rappeurs au mic. A la base Vince, les deux rappeurs c'était donc Sog et moi. A la guitare on avait le seul et l'unique, le grand Joey Fuentes. Et à la batterie, Mathilde Delo, a.k.a. Moi Tild, la famille Sissi, tu connais. Après il y a eu d'autres formations, parce que forcément un groupe de musique c'est des gens, et des gens ça déménage, ça vit, et donc forcément un groupe ça vit aussi. Et du coup ça a un petit peu tourné à la batterie et à la basse ensuite. A la basse on a donc eu ensuite sur toute la fin, Hakim Moali, a.k.a. Little Carl David. Si tu nous regardes mon petit beatmaker, pisse à toi. Oui, oui, je mettrai tous les liens dans la description, allez checker ça. Et puis à la batterie il y a eu un genre de parenthèse. A un moment donné du coup, Moetild, elle était plus trop dispo et tout ça, c'était compliqué. Du coup, Vince a fait venir un pote à lui. Et c'est comme ça qu'un nouveau membre est rentré dans la famille. Filou, frère des ours. Filou il est arrivé avec son smile, son énergie musicale, etc. Déterminé, prêt à nous aider dans notre délire, à jouer avec nous et tout ça. On a fait quelques répètes et puis il a fait un truc que moi j'ai trouvé assez fascinant au niveau humain. C'est qu'il a décidé d'arrêter mais pas parce qu'on le gonflait ou parce qu'il nous aimait pas ou parce qu'il aimait pas la musique qu'on faisait ou je sais pas quoi. C'est qu'en fait il a eu un feeling. Il a senti, il a dit vous, vous voulez faire de la musique un peu plus sérieusement là ? Moi je viens c'est pour déconner quoi. C'est pour faire des buffs et tout et je pense pas que ça va le faire. Moi je veux bien continuer à répéter avec vous, etc. Mais je veux pas m'investir plus que ça et vous, vous auriez besoin de quelqu'un qui s'investit plus que ça quoi. Ce qui fait qu'on a fait quelques répètes avec le Filou et qu'ensuite on est passé au Roman Deleau. Batteur exceptionnel, t'as compris ? Mais Filou, c'est devenu un pote quoi. Filou, une fois qu'on l'avait rencontré, on pouvait plus faire autrement. Donc c'est un peu pour ça aussi que j'ai plus tard inventé le délire de Nunchuck Family. C'est qu'il y avait du monde qui gravitait autour du groupe, etc. Et que pour moi c'était un truc vivant et c'est un peu comme une grande famille. Et d'ailleurs cette famille elle existe toujours. Le groupe il s'est jamais séparé, etc. On a arrêté de jouer ensemble parce que la vie a fait ça. Mais en vrai la Nunchuck Family elle existe toujours, t'as vu, tu connais. Et le Filou donc qui a été batteur pendant quelques répétitions du Nunchuck Crew. Et qui est devenu un pote par la même occasion. Et bah je l'ai revu plus tard forcément. On s'est vu dans plusieurs circonstances. C'est quelqu'un que j'ai jamais vu incapable de déconner. C'est à dire il était toujours prêt au jeu de mots pourris. A la grosse vanne qui fait taper un fourri ravines. Enfin bref c'était un bon rigolo, un bon rigoleur. Un mec avec qui t'as envie de passer du temps quoi. Et c'est marrant parce qu'il y a un an et demi en fait il m'a inspiré une phase. Qui a donné un de mes textes que je trouve les plus techniques. C'est dans mon freestyle confinement. Enfin je vous mettrai un lien aussi. Ça s'est passé sur un malentendu en fait. Alors je sais plus s'il m'a dit fais pas cette tête. Et que j'ai compris passe le pet. Ou l'inverse. S'il m'a dit passe le pet et que j'ai compris fais pas cette tête. Mais ce qui est sûr c'est que dans ma tête c'était noté que fais pas cette tête et passe le pet. Ça allait bien ensemble. Et ça a donné les mesures. C'est comme un casse tête. Ça a tac sec la pastèque. Vas-y mets le casque. Fais pas cette tête et passe le pet. Des mesures que j'apprécie particulièrement. J'aime pas toutes mes mesures autant que celle-ci. Je l'ai vu aussi il y a quelques mois déguisé en faux prêtre. Pour un vrai mariage. En train de faire une vraie fausse cérémonie. Qui déchire. Et bref comme la vie escalée bah on a perdu filou. Je suis pas du genre à faire des grosses larmes. Des émotions intenses etc. Moi quand je vais crever j'aimerais bien que vous fassiez ça à la mexicaine. Grosse fiesta et compagnie. En vous rappelant de moi ce serait cool. Et puis pour un gars qui aimait autant rigoler que lui. Je me suis dit je vais pas faire un truc larmoyant. Et puis surtout si c'était pour faire un truc larmoyant j'aurais rien fait. C'était pas la peine. Mais moi en tout cas je me rappellerais de filou. Comme d'un mec qui aimait se marrer. Avec son rire tout rocailleux là. Qui finissait à moitié en toussant. Et puis c'est fou rire infini avec notre bon vieux Bernie Brown. Je me rappellerais de lui comme d'un membre de ma famille. L'un de chaque famille dit. Dans tous les cas je me rappellerais de lui. Et vu comment lui il aimait les délires métal un peu. Enfin batterie et tout. Enervax. Des fois je me dis que s'il avait eu à peine plus la gnaque. On serait peut-être devenu Rage Against The Machine tu vois. Mais en même temps ça aurait pas été lui. Et moi je préfère l'avoir connu lui. Le vrai. Je vais pas faire le délire d'abonne-toi et tout. Je trouve ça un peu chelou sur une vidéo comme celle-là. Mais d'habitude c'est à vous que je le dis. Cette fois-ci c'est à mon pote. Peace filo. Sous-titrage ST' 501